bonjour à tous bon après midi 13 heures temps de l'est juste mettre les toutes les diapositives sur l'écran pour commencer cette séance de série est-ce que vous voyez les tous les diapositives bonjour à tous et voilà la littératie numérique comme stratégie accès s'il vous plaît mais votre ligne de téléphonique en sordine pour commencer bonjour à tous bienvenue de cette série de webinaires 2022 la littératie numérique comme stratégie accès sur l'équité pour les personnes âgées je suis dans une encore aussi spécialiste avec le centre de collaboration nationale des déterminants de la santé et je vais aider de être la modératrice pour la discussion aussi on a des interlocuteurs dans les salles d'éclosion des salles de discussion et en nous sommes ici pour donner votre soutien quelle question d'intendance avant de commencer et de commencer cet après midi on a la simultanée interprétation français juste cliquer en bas de votre globe choisir votre langue de préférence français et après ça vous pouvez avoir toute l'interprétation simultanée compte committante en même temps pour l'audio si vous allez cliquer en même temps vous pouvez mettre en sordine l'audio original et comme ça vous pouvez écouter jusqu'à côté francophone on a aussi des le cc en bas pour voir tout on va enregistrer ça nous sommes en train de enregistrer maintenant et on va garder des notes aussi en même temps et traquer les ressources qui seront larguées dans la boîte de bavardage le bois de chat pendant la série de webinaire pendant les salles de discussion aussi on va compiler tout ça après le webinaire avant postuler tous les enregistrements pour comme ça les personnes qui puissent avoir accès à ça en espérant vous allez utiliser la boîte de chat pour l'utiliser pour la conversation commentaire de ce que vous voulez apprendre aujourd'hui on a d'autres membres de cette équipe de cc nds en arrière qui vont surveiller la boîte de chat partager les ressources les liens et aussi collecter des questions que vous pouvez peut-être avoir pour les orateurs oratrices principaux et on va les mettre tous ensemble et on va présenter les questions à la fin de cette webinaire aussi on va regarder aussi de faire un petit évaluation de la boîte de chat de bavardage avant de avancer un peu plus je veux juste reconnaître et le cc nds mick maquille de territoire en stress en stress en cette année ancestral et non cédé du peuple mick wack ce territoire est couvert par les traités de paix de l'amitié et connu comme la nouvelle écosse à cause que nous sommes une organisation nationale je me suis à tous les premières nations les métiers d'un côté du pays à l'autre et je suis vraiment remerciant qu'on a des personnes ici de scolarité des aînés qui viennent de cette communauté autochtone qui fait partie de cette conversation de communiquer avec et communiquer est vraiment reconnaissant de tout ça et contente et donc on a gris on a grandi comme une équipe et on apprécie ça beaucoup maintenant beaucoup de vous vous êtes reconnaît qu'il y a six centres de collaboration nationale en santé politique localisés dans différentes provinces dans le pays la nouvelle écosse jusqu'à la colombie britannique je vous encourage d'aller sur le site web de connaître un peu plus de les six centres de collaboration nationale nous sommes le seul qui est vraiment localisé côté atlantique ici ça inclut nous le centre de collaboration nationale de terminaux de la santé ça c'est notre site web notre objectif notre public beaucoup de ressources beaucoup de contenu et beaucoup d'informations là pour vous et partager ça et vraiment contacter ça maintenant ça nous amène à notre objectif de la conversation d'aujourd'hui ça c'est les objectifs devant vous et plus grand en fait c'est un peu différent aujourd'hui qu'on avait fait auparavant c'est vraiment excitant de faire ça les participants en ligne ils sont inscrits de partout ou d'un côté du canada à l'autre mais on a des personnes de la france la belgique suisse aux états unis éducation gouvernement cliniciens par qui est récréation et d'autres organismes d'anthologie la croix rouge aussi avec des organismes de santé et beaucoup de variances ici aujourd'hui des secteurs qui sont représentés communauté des comités des diétiens les infirmières des bénévoles des concerts de des consultants de programme et différentes professions et je pense ça parle à notre diversité l'intérêt donc en ce qui a trait ce sujet mais aussi le fait que ce sujet ici et pour en ce qui a trait les personnes âgées et la littératie numérique en tant que stratégie fondée sur l'équité pour les personnes âgées ça va à travers de tous les professions et différents places dans son système de santé les orateurs oratrices aujourd'hui les haut-parleurs ici lori donnel professeur associé école infirmière de la firme artur la batte université western erving ruthman promotion de la santé canada et frank grudenberg la personne qui est responsable pour toute cette organisation contributeur éco co-rédacteur de pho a lori donnel comme oratrice principal principal on a aussi des salles d'éclosions des salles de discussion qui on va les lister un peu plus tard on va faire une petite introduction et je vais donner plus des ans ce qui a trait les salles d'éclosions quand on arrivera là maintenant vous êtes peut-être tous au courant que l'inscription vous avez donné on a demandé de choisir la salle de discussion ça c'est important pour nous pour la planification de c'est où vous êtes situé les intérêts ou de vraiment amener la conversation mais on va vous demander de choisir votre salle de discussion donc vous êtes prêts à signer pour cette affectation beaucoup de personnes peut-être pourront changer leur idée leur avis mais on veut juste à commander tout le monde ce que les personnes et les gens veulent écouter aujourd'hui je vais vous donner plus de détails un peu plus tard dernière chose avant de faire la traduction de lori donnel j'ai trois collègues en arrière de moi les arrière-plan on les voit pas vous allez voir moi même mais pas les autres mais ils sont vraiment en contrôle de cette webinaire c'est ti à mata professeur professeur de kingston ontario randy walker aussi spécialiste en traduction il n'est pas loin de nous et car le dame n'est que deux et à toronto qui nous est avec l'enregistrement francophone donc il y a beaucoup des personnels de ccnds qui sont qui vont faire partie de cet événement ici aujourd'hui 13h distante de l'est montréal montréal lori donnel professeur associé école d'infirmières de la famille arthur la balle université western scientifique avec lawson research à london ontario et aussi membre inaugurale des fellows des canadiens académies des infirmières et là d'un parcours présidente dans un côté infirmière pour la harte la batte famille pour cette école infirmière de la famille qui a la la concentration et le focus sur la santé autochtone aussi et aussi la littératie justice sociale justice et aussi la recherche cherche la technologie des modules en ce qui a trait les maisons à les soins de maison des aussi des pratiques des cliniciens et les pratiques et aussi conseillers et qui aiment pour cette la littératie numérique en tant que stratégie sur une base régulière en progrès donc on a eu avant que lori donnel commence à donner son discours et voilà franck grimmert contributeur et co-rédacteur de paix excusez-moi everything routine promotion de la santé quintet ok vous m'avez appelé une autre fois j'avais cette impression merci diane et bonjour à tous j'aimerais juste commencer de reconnaître que je m'as je parle je travaille sur les territoires nord c'est des autochtones meskouans salala ou à tous squamish et c'est que des peuples autochtones ou la part des personnes bienvenue sur tout le monde pour la quatrième série des webinaires basé sur le livre récemment publié sur la littératie numérique en tant que stratégie fondée sur l'équité pour les personnes âgées c'est une organisation et communauté partout dans le canada pour avancer les pratiques et vraiment sur la lecture des livres et santé et la promotion de santé canada il y a les dernières années aussi il y avait certains webinaires en ce qui a trait si vous voulez plus d'informations vous pouvez aller en ligne et chercher https www.healthpromotioncanada.ca en ce qui a trait maintenant comment obtenir ce livre et je suis heureux d'annoncer qu'il aura une libre sans un coût diane va choisir un nom parmi les participants c'est aujourd'hui et vous pouvez commander votre exemplaire en révision gratuite électroniquement ou à papier sur examcopy pour un exemplaire gratuite du livre ça a remis à un participant encore dit monsieur choisi lors d'un tirage au sort aujourd'hui et je pense qu'on monte ça sur l'écran maintenant l'autre diapositive s'il vous plaît avant de donner la parole à diane laisse moi dire certaines choses sur la charte d'auto pour la promotion de la santé en ce qui a trait l'organisme on a décidé d'écouter de la charte d'auto pour la promotion de la santé comme une trame factuelle et c'était formulé à créer de la première conférence internationale sur la promotion de la santé le 17 20 entre le 17 et 21 novembre 1985 après ça on a eu cinq stratégies d'action la plus récente n'a pas été finalisée en tout cas ils ont adopté l'original et les cinq stratégies d'action parce que il senti que c'est encore pertinente pour une conférence internationale de la promotion de la santé dans ce cas c'était important aussi et aussi pour des pour les personnes âgées c'était enfin une excellente décision que les auteurs des autres domaines aussi et pratiques étaient capables de vraiment donner une échelle une taux si vous voulez sur cet webinaire mais le focus sur les actions c est aussi de développer des compétences personnelles développer les compétences personnelles laisse moi mettre en exergue les autres cinq quatre stratégies qui sont également importantes c'est à dire et il ya des références à cela construire une politique publique saine créer des environnements favorables renforcer l'action communitaire réorienter les services de santé il y a un un chapitre qui sont un primordial pour quelqu'un qui est une personne âgée pour avoir est en bonne santé dans et aussi fait le point que tous les domaines sont importants pertinents pour développer des compétences personnelles et c'est important pour la santé de la population incluant pour des personnes âgées un autre exemple dans des pour dans le chapitre suggestent que la valeur et les bénéfices de tout ça offre qui sont offerts par des communautés et gouvernement sont primordiales pour donner un soutien à des personnes âgées et les gardées en santé d'être résilientes d'être connectées avec les autres services sociaux et des communautés sociales et l'importance de la politique incluant ce qui est de promouvoir des compétences personnelles et de profiler aussi le projet j'ai pas d'autre temps pour donner d'autres exemples des autres chapitres mais vous pouvez rester assurés qu'ils sont tous importants au complet pas un moins que l'autre l'autre diapositive laisse moi qu'est ce que laisse moi dire quelques mots qu'est ce que la littératie en santé qu'est ce que les compétences pour mettre le focus cette diapositive a deux définitions un les compétences cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité des individus à accéder l'information comprendre et utiliser de manière à promouvoir et une bonne et maintenir une bonne santé notre bim 1998 de comprendre cette information dans différentes manières pour comprendre l'information dans ce domaine la deuxième définition qui a été mis été mis en avant dix ans près 2008 groupe d'experts canadiens sur la littératie en santé et la capacité d'accéder à l'information de la de la comprendre de la vie valuée de la communiquer comme moyen de promouvoir de maintenir d'améliorer la santé des divers contextes tout au long de la vie je ne rentre pas dans les détails pour éplucher tout est vraiment aller en panne dans une manière approfondie parce que je pense qu'un est complémentaire à l'autre et donc cette définition est plus utilisé de donne internationale plus mondialement si vous voulez en tout quoi en tout cas un qu'on va mettre le focus ici aujourd'hui pourquoi se concentrer sur la littératie numérique en santé pourquoi se concentrer sur la littératie numérique en santé et pourquoi on a pris sa décision et une raison c'est que c'est on a mis le focus là sur la littératie numérique parce qu'il y avait des experts sur le sujet mais plus important c'est une question d'équité pour les personnes âgées niveau le plus bas dans la population et aussi elle peut être améliorée en utilisant la promotion des stratégies en collaboration avec d'autres domaines recherches et pratiques avec tout ça je donne le tableau et les diapositifs diane et j'ai hâte de voir la présentation qui suivra merci beaucoup avec ça on va aller et aller donc le long de nez je veux que aller à l'autre à l'autre qu'on va merci l'orée merci diane merci à tout le monde je vais juste monter les diapositifs et me situer ici dans voilà améliorer la santé la littératie numérique en matière de santé des personnes âgées laurie donnelles rn phd école de soins infirmières de la famille arthur je pense et en espérant que tout le monde pour pourrait voir les diapositives et merci beaucoup à diane pour tout pour l'introduction en premier lieu et tout le temps heureuse de prendre de vous je suis maintenant à kitchner waterloo le traque traité au domaine le territoire de six nations ici à kitchner autochtone et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui de être capable de vraiment discuter de la littératie numérique qui est vraiment est important à toute notre information santé service et soutien et je vais commencer maintenant mes discussions de me positionner un peu dans cet domaine et vous donner un arrière plan bref si vous voulez sur les concepts que j'utilise qui sont vraiment une fondation à mon travail mon approche de enseigner de faire le research est vraiment formé des concepts de santé de donner les puissants privilèges partenariats et ça vraiment de donner aussi le degré que les personnes d'accéder pour tous les canadiens et je pense ça c'est l'importance aussi de tout le livre à l'intérieur je garde en esprit que tous les choix les décisions qu'on fait incluant de ceux qui étaient la santé sont situés à la contexte de notre propre expérience et avec ça je reconnais la diversité des opportunités la diversité de privilèges qui existent dans certaines décisions qu'on prend et on tranche parmi notre exemple le concept d'équité c'est un concept que je vais aller à travers de cette discussion je vais le mentionner avec l'introduction de ceux qui a trait maintenant littératie en matière de santé je préfère de cette définition le degré actuel pour les personnes comme on veut dire c'est vraiment implique d'avoir accès à l'information comprend l'information et être capable d'évaluer de communiquer des informations pour s'engager dans les exigences de différents contextes de santé afin de promouvoir et de maintenir une bonne santé tout au long de la vie donc ce que je pourrais dire pour tous les canadiens et personnes âgées surtout personnes qui ont des défis très complexes en santé il y a une attente d'avoir une santé en soi de promouvoir ça et d'avoir les décisions partagées en ce qui a trait à notre santé et vraiment je pense c'est dépendant d'avoir l'autre littératie en matière de santé plus qu'avant et des compétences l'information vraiment de cette promouvoir aussi et de maintenir une bonne santé en soi aussi de faire la bonne gestion de ça qui met en exergue l'importance d'avoir sa compétence d'avoir accès à l'information d'être capable de participer avec confiance dans de faire la décision de suivre les plans de traitement qui sont disponibles simplement d'être capable de naviguer ce qui est plus en plus sophistiqué et complexe système de santé comme avant pas comme avant et plus qu'avant nous sommes inondés avec l'information de différentes informations de coq à l'âne de faire des décisions pour notre santé et des sujets de notre santé et avec tout ça on a d'autres route même qu'on a ici avec nous aujourd'hui et l'on a quelque part que c'est un autre pionnier de en ce qui a trait cet espace littéraire de littératie et j'inclus à ces entreprises si la littératie numérique de filtré est vraiment tu fais le triage si vous voulez effet de tamiser entre eux et passer au crible il y a certains qui sont ceux qu'on connaît très bien télévision mais des informations littérateurs de recherche notre clinicien c'est notre source primaire est plus important et les familles étaient et continuer de nous servir les familles les amis et aussi de donner à aussi il ya d'autres ressources d'autorisation médias populaires le soin numérique ou quantité médias sociaux en ligne les en ligne health organization internet littérature de recherche médias d'information télévision radio assurance maladie je vous donne comme suggestion peut-être vous avez vu cette expérience plus en plus les individus ont accès ils vont faire accès sur l'internet aussi des sites web de santé ils recherchent en ligne comme google avec atteint le truchement de google et aussi et comme docteur google il ya aussi beaucoup de médias d'information comme twitter des plateformes comme ça ou instagram ou tiktok qui ont vraiment des informations importantes et message pour ces personnes là beaucoup de personnes vraiment utilisent les applis en ligne des appareils des montres intelligentes pour faire une surveillance en soi et faire cette évaluation de santé en soi les utiles ont beaucoup de potentiel de vraiment créer des bénéfices où les individus pourront surveiller leur propre accès à leur fichier santé information à pourrait avoir l'information n'importe quand 24 7 heures en ligne des applis ont été utilisés par ils sont dans les millions et millions certains magasins applis qui pourrait améliorer l'activité et aussi donner le soutien pour les médicaments et tout ce qui a trait de régime diathétique alimentaire régime alimentaire et on a le gps le mapping aussi des systèmes de gps activés par un voie google home siri quand on donne des instructions vocales des fois on l'a avec nous dans notre appareil téléphonique intelligente sont utiles disponibles pour les individus qui peut-être que qui ont des problèmes cognitifs ou un problème de mauvaise vision donc une affaiblit vision affaiblit et donc c'est important en termes de donner l'information et les espaces de partager par contre comme kirk bush et oeuvre rudman ont déjà fait un petit rappel que la littératie suffisante et la littératie numérique est nécessaire d'avoir accès à ces ressources mentionnées auparavant malheureusement notre préoccupation est que il y a une grande proportion des canadiens surtout pour les personnes âgées qui ont des gros défis à faire tout ça mais nous sommes en ligne les paysages numériques canadiens accès utilisation en ligne 97% de 16 ans à 64 ans ont l'accès utilisation en ligne on sait que jusqu'à des enfants de 18 mois ont l'accès à des appareils et les technologies on sait aussi également que comme cette groupe est plus haut il y a moins d'usages on sait que l'usage pour les âges qui sont moins mais à 85% des canadiens âgés de 60 nous sommes en ligne on cherche l'information de santé voilà les données d'un sondage national aux États-Unis le paysage de la santé numérique c'est 2013 donc je pense que les numéros pourront se majorer 72% des internautes adultes américains recherchent des informations sur la santé et plus d'un tiers d'entre eux consultent internet pour s'auto-diagnoser 70% des recherches liées à la santé ont utilisé des moteurs de recherche 25% des personnes recherchent des informations de santé ce qui reste c'est des défis significatifs est important les rechercheurs ont trouvé qu'à un des quatre personnes 24 pour 5% de recherche des fonctions de santé sont limités par une mûre payante une mûre payante informations qui cherchent qui requise paiement malheureusement beaucoup de canadiens ainsi aussi les populations marginalisées aussi sont dans une numérique un désavantage numérique avec des personnes d'accès limité à la technologie aussi sont en désavantage et les personnes qui sont très évidemment qui sont suivis par des systèmes de santé canadien et ça c'est les mêmes personnes qui souffrent cette différence si vous voulez on a beaucoup de travail à faire pour commuter la brèche pour cette disparité donc cet accès n'a pas été livré compromis lorsque les demandes dépassent les compétences requises les patientes c'est à dire les individus familiales peuvent se sentir dépasser se retrancher dans la silence de ou cesser de participer activement à leurs propres soins on a maintenant une position de paradoxe un côté le public général n'a jamais eu de autant accès à l'information par contre de l'autre côté la complexité d'information et cette sophistication d'information est plus en plus limité en termes d'accès même plus si vous voulez pour moi et c'est ça je suis un peu abassourdi que la capacité de vraiment décerner de bonnes informations avec mauvaises informations c'est un grand défi et surtout ça a été mis en exergue pendant la COVID et la pandémie pendant deux ans et quelques en deux mille en deux mille en deux mille en deux mille organisations de coopération développement économique 2016 a fait état le défi qui nous attend cette défi c'est et je pense est vivant aujourd'hui l'omniprésence des technologies numériques dans la vie quotidienne modifier fondamentalement la manière dont les individus accèdent au savoir et labore plus fondamentalement afin de saisir les nouvelles opportunités que les technologies numériques ouvrent de nombreux domaines c'est un change de manière qui ont accès à l'information plus comme noté si fondamentalement de voir des nombreux domaines on devrait développer les bons ensembles de compétences pour faire un usage significatif de ces technologies on le voit à l'intérieur du secteur de santé qui table sur la numérique technologie numérique pour gérer des fichiers des patients communication et soins à travers des espaces différents et plus en plus importante c'est pas urgent pour le moment pour tous les canadiens et pour les personnes âgées canadiennes de qui ont plus d'implication dans leur propre santé qui devrait être efficace pas juste dans les appareils la technologie mais être plus compétente et chevronner si vous voulez dans tous ces appareils là et donc ce concept de littératie numérique littérative numérique c'est basé aussi et c'est la capacité la littératie en manière de santé électronique et la capacité de chercher trouver comprendre et évaluer des informations sur la santé provenant des sources électroniques et appliquer les connaissances acquises l'illustration qu'ils voient ici c'est une adaptation des quelques chercheurs et leur travail au canadien de et aborder et résoudre des problèmes de santé c'est le modèle de lille si on l'appelle c'est un chercheur je pense de de la norvège ici c'est le modèle des lits et elle avait parlé beaucoup des autres composants de cet modèle de littératie en santé numérique il faut mettre littératie numérique en cadre des différents composants de littératie qui implique les compétences et connaissances de comprendre l'information c'est comme traditionnel mais la capacité d'utiliser les appareils numériques d'être capable de connaître la sécurité des données la privauté et aussi la propriété et va sur l'égide de cette littératie de l'ordinateur et numérique et informatique de faire une évaluation aussi ce qui est plus en plus complexe comme message de médias qui va s'incruster avec la littératie en médias aussi cette littératie dont en science et la capacité de dessiner ce qui est fiable ce qui est valable comme information et ce qui n'est pas il faut faire c'est d'être vraiment être et faire la résource d'information aussi à l'information dans les terraciers en santé qui a la capacité d'avoir accès à l'information les services mais de naviguer d'être capable de naviguer ce qui est plus en plus je pense plus complexe plus une perplexité aussi aussi gil stade a donné ses argumentations et de avoir un cadre transfactuel littératie on devrait considérer trois à différentes à procédures contextuel et constituel et quand on était en train d'écrire ce chapitre on a pensé que cette littératie procédurale est importante parce que ça parle à la capacité de naviguer et utiliser les outils les technologies toutes pertinentes à des personnes âgées qui pourront peut-être gérer tout leur handicap et en ce qui a trait de vision ou peut-être mobilité relaté à l'arthrite qui pourront avoir un impact et nos capacités d'utiliser des appareils numériques eux qui avaient fait allusion à ces faits là sur cette recherche limitée en particulier d'un contexte canadien qui est pas mal limité on sait que les personnes âgées ont les personnes âgées ont les moyens compétence de littératie en numérique comparé à des plus jeunes ce que je vois personnellement dans cette recherche que les individus fait à une confiance limitée de reconnaître qu'il ya des utiles en ligne la capacité de chercher l'information et la capacité surtout de évaluer l'information qui existe en ligne maintenant l'équité dans tout ça et dans l'accès l'équité dans l'accès j'aimerais juste peut-être demander plus de questions et donner l'information je pense les discussions et les bulletins points sont importants avec des experts réclament que notre compétence de littératie déterminent la source d'information de santé qu'on cherche par exemple les individus avec des compétences limitées font un accès plus passif à l'information tv c'est à dire actifs journaux internet compétence qui demande moins un effort cognitif moins un engagement celles et ceux qui sont plus développés avec littératie les compétences numériques ont l'opportunité d'avoir accès plus des ressources actives journaux internet compétence élevée engagement personnel vis-à-vis les autres passifs pour moi et d'autres individus qui regardent les espaces amène en question deux trois choses si la qualité de cette information est différente dépendant les sources ou les ressources est ce que la précision est différente est ce que les détails sont différents est ce que la clarté est différente et aussi je pense au delà de ça ça nous donne une pause de considérer et peut-être aussi des professionnels en public de santé ou des fournisseurs des organes dans les organismes qui nous donne peut-être une raison de considérer quels types de réseaux sont fournis on fait prescription a si on regarde à les prescriptions d'information les personnes qu'on travaille avec c'est important aussi de considérer les coûts les coûts financiers et pécuniaires sont importants pour les personnes qui ont les les moyens pécuniaires de acheter les appareils et pourront avoir l'accès à les applis mais il y a aussi des coûts en ce qui a trait la santé la littératie de la santé l'utilisation des systèmes de santé que aussi avec les résultats de 7 soins de santé en pour la considération et pour la conversation qui suivra est ce qu'il y a une différence on va regarder les questions à y a-t-il une différence dans la qualité d'information sur la santé selon le source et comment comment l'internet les médias sociaux les applications les appareils par exemple les smartphones les wearables fitbits les systèmes à commande vocale google home alexa série ont-ils augmenté l'accès équitable à l'information est ce que ça a vraiment à quoi être l'accès comme des systèmes de commandes vocales google home alexa ont-ils augmenté l'accès à équitable de l'information si on active série sur notre iphone par exemple est ce que ça a majoré notre accès est ce que ça a changé notre accès et une des choses que je me demande tout le temps où je pense qui est inclus qui est exclu ça c'est l'action ça c'est la question ensuite qui a trait tous les processus et diane j'ai pris un peu plus de temps je suis navré mais je pense on a aussi de l'espace pour des conversations intéressantes donc je vais arrêter à partager mon écran je vais revenir et rester sur le bon chemin aucune que non vous n'avez rien fait de mal totalement et le temps est flexible n'inquiète pas de ça on parle de ça est vraiment excellente comme présentation et aussi j'ai vu j'ai lu ce chapitre j'ai passé à travers des diapositives et en même temps j'ai écouté votre description et j'ai peut-être appris d'autres choses que j'avais manqué auparavant j'ai vraiment aimé le volet de cette trame factuelle ce cadrement aussi le cadre que comment on va cadrer et reconnaître tout comme tout l'aménagement a vraiment changé ça c'est clair et j'ai fait une réflexion en même temps en ce qui a trait cet aspect d'équité et cet volet là récemment on a travaillé sur un document ici à la ccnds un projet en ce qui a trait l'équité numérique et à Nouvelle-Écosse on a parlé de ça mais on a plombé dans cette évaluation on a vraiment créé des meilleures pratiques on va le partager bientôt dans les chats c'est ce sujet d'équité et la littératie littératie excusez-moi numérique et service est vraiment complexe et perplexe c'est plus que avoir l'accès c'est plus que d'être capable d'acheter d'avoir les moyens et avoir une wifi qui est vraiment abordable ou quelqu'un qui pourrait acheter ça à un prix abordable les appareils toute ma réflexion et ma réflexion en ce qui a trait les personnes âgées des groupes racialisés ou racisés qui utilisent certaines plateformes à cause de les énoncer le langage qui est utilisé dans cette plateforme le lgdbtq par exemple qui aussi ne sont pas un réseau de sécurité cet aspect à travers de certaines plateformes numériques même si l'internet est gratuit des personnes qui ne peuvent pas avoir accès donc je pense à toutes les intersectionnalités qui se viennent et aussi toutes et je pense avec les personnes âgées et c'est plus un commentaire et j'ai apprécié ça merci beaucoup maintenant on va aller dans les salles de réunion et des facilitateurs sont là on va faire cette transition là et comme mentionné avant et on avait demandé à tout le monde de s'inscrire auparavant on va maintenant laisser tous les gens de choisir on va voir maintenant les salles de réunion et les facilitateurs bientôt sous peu et voilà ici numéro un en français littératie en matière de santé rester dans la salle principale traduction simultanée en français et Laurie Donnell Irving Rootman tout ce qu'on vient de en termes de notre compréhension aujourd'hui pensez de quel sujet vous voulez vous voulez plomber dedans approfondément et comment s'appliquent de des domaines et des zones clés pour en ce qui est les compétences des personnes âgées je vous encourage de choisir une salle de réunion qui est un peu différent de ceux que vous connaissez déjà donc que vous êtes plus à l'aise par exemple si vous connaissez beaucoup de santé mentale mais ne connaît pas beaucoup d'aliments saines aller dans cet espace là donc si vous connaissez beaucoup des activités physiques mais votre vous n'êtes pas vraiment vous ne êtes pas trop sain de ça. Les approches artistiques de la santé. Allez-y au numéro 5. Donc, ici on a 5, j'ai mentionné numéro 1, 2 santé mentale, 3 alimentation saines, 4 activités physiques, 5 approches artistiques de la santé et 6 apprentissage tout au long de la vie, l'éducation des adultes et 7 handicaps. On a fait ici une petite modification. Ce n'était pas sur le lien et c'était ajouté un peu plus tard. Beaucoup de personnes, on n'a pas vu ça. L'autre changement qu'on avait fait, on n'a pas un groupe qui sera juste francophone. Donc, par contre, la traduction simultanée, SI, sera disponible et aussi, donc, apprentissage tout au long de la vie et l'éducation des adultes et bilingue, français disponible. Donc, numéro 6, bilingue, numéro 1, traduction simultanée et les autres, j'imagine, sont tous anglophones. Donc, on va aller dans les salles de réunion avec deux questions qui vont nous guider. Pensez de ce volet-là numérique autochtone, comment il y a l'intersection dans votre travail? Comment il y a un hachurage, si vous voulez, dans votre milieu de travail et à voir ce qu'étaient les handicaps? Donc, on essaie d'amener cette lentille vers là, d'identifier des considérations pratiques, actions d'adresser les lignes qui intersectent, si vous voulez, ou les lignes intersectées. Donc, ça donne aux facilitateurs l'opportunité. Vous allez revenir ici dans 15 minutes, c'est-à-dire 14 heures, temps de l'Est, côté Est du Canada, Montréal, 14 heures. En espérant que ça va capter ce qui est dans la boîte de chat, la boîte de bavardage, en même temps, tout qui est compilé là. Donc, si vous voulez aller dans cinq différents groupes, on va partager les ressources et tous les commentaires qui ont profilé et qui sont mis, soulignés, mis en exergue. Avec tout ça, on va faire maintenant les salles de réunion. Merci. Bonjour à tous. Donc, les facilitateurs seront envoyés automatiquement. Les participants, choisir votre salle de réunion, aller en bas de votre écran et choisir votre sujet. On va vous donner une minute. Voilà, juste flottez jusqu'en bas de votre écran, si vous ne pouvez pas le voir, il y a un bouton qui indique en anglais « More ». Il y a trois petits points. Cliquez sur « More » et après ça, les instructions suivront. Je pense que c'est important de vraiment regarder tout le système écho en ce qui est de la santé et de voir qui est responsable. Ce n'est pas une responsabilité seulement, uniquement pour l'individu. Je pense que tout le monde est revenu de leur propre salle de réunion et c'est un peu bizarre. On avait parlé de faire 120 minutes. Je pense que c'est trop long. Et maintenant, pour notre groupe principal, les 15 minutes ont vraiment disparu, vraiment vite. Maintenant, j'aime que tout le monde ait leur caméra activée pour voir tout le monde. C'est excellent. Peut-être qu'on va faire état de chaque groupe, un petit rapport. S'il y a des questions que vous aurez pour n'importe d'orateur ou oratrice, s'il vous plaît, vous pouvez les déposer. On va commencer maintenant avec, pas avec la littératie en matière de santé, mais numéro 7, les handicaps. Avez-vous une mise à jour? C'est quoi que vous avez parlé de tout? Oui, certainement. On a eu un petit groupe, mais vivant et vraiment divers comme arrière-plan et d'une excellente conversation qui a pris lieu. J'ai été un peu négligente de sauvegarder toutes les choses. Les autres, peut-être, sont intéressés de comprendre le livre que vous avez mentionné. En termes de ce qui a profilé vraiment, bref, des éducations, il y avait une reconnaissance certainement de cette influence de génération. En ce que, où sont les personnes? Est-ce qu'elles sont à l'aise, confortables en termes de s'engager avec plateforme numérique? On avait parlé de ça. Et aussi d'avoir accès aux ressources, donc influences générationnelles. Aussi un commentaire en ce qui a trait des personnes âgées qui sont intimidées. intimider en ce qui a trait des zooms, les zooms, les zooms bombers, ce qu'on appelle. Ça crée beaucoup d'intimidation, des craintes et beaucoup de personnes ne veulent pas s'engager particulièrement, précisément avec Zoom à cause de cette angoisse. Et c'est aussi le dessin d'interface qu'on appelle avec différentes plateformes, en ce qui a trait comment les applis sont, leur dessin est faite. Aussi les descriptions, la terminologie. Comme Laurie a parlé de la complexité, on devrait faire en sorte qu'on utilise des concepts qui sont cohérents, accessibles en ce qui a trait le dessin. Et aussi le côté de financement, ça, ça profite beaucoup pour les personnes d'avoir le Wi-Fi, ça coûte d'argent, l'Internet coûte d'argent et de faire en sorte d'être inclusif de toutes les personnes avec des handicaps, etc. Et je pense que c'est principalement pas mal tout. Je vais arrêter ici. Merci. Excellent. Génial. J'étais en train de taper toutes les notes et de mettre tout en bref. Vous avez mangé cette Zoom bombing, le bombardage de Zoom. Quel incident ici qu'on avait eu? Malheureusement, il y avait quelques mois. C'était le mois africain de patrimoine. Il y avait une ligne en Zoom, événement, et ça a été bombardé avec des commentaires racistes et de langages inacceptables. Et c'est ça quand je parle de cette intersectionnalité. Je parle de ça. Donc, cet bombardement a pris lieu, malheureusement, pendant le mois d'Afrique, l'héritage d'un mois africain. Et c'est quelque chose à penser et certains de nous. Le Zoom, oui, c'est sans sécurité, mais pas pour tout le monde des fois. Aussi, maintenant, on va aller à l'apprentissage au long de la vie et l'éducation des adultes. Je pourrais commencer, dit Mme Hamillian. M. Cook, il y avait trois points de notre groupe vraiment animé de conversation. Je parle beaucoup, dit M. Cook. Première chose, les barrières. Les organismes devraient penser à ça, des barrières. On a écouté une histoire émotionnelle, quelqu'un qui voudrait prendre un cours en ligne dans un collège, une université, et les institutions ont dit que vous pouvez le prendre en personne, mais votre inscription devrait se faire en ligne. Et quand ils étaient là en présentiel, le personnel les a renvoyés par le truchement d'Internet. Ça, c'est une des barrières. Aussi, on sait qu'il y a moins d'accès aux Internets. Côté positif, au lieu de parler seulement en ce qui a très faible revenu, des personnes intermédiaires pourront travailler avec des personnes âgées, des personnes âgées qui vont créer des films, par exemple, et des intermédiaires d'aider des personnes âgées. Donc, ça travaille deux sens. Si on pourrait avoir des initiatives de politique, de programmation qui pourraient donner plus d'appui, facilement, on pourrait vraiment enlever beaucoup des barrières et les diminuer. On a parlé aussi que comment, pendant la COVID et au-delà de la COVID, que les outils numériques qu'on a ont vraiment ouvert les portes pour des installations de soins de long terme pour l'empruntissage et pour l'interaction sociale. Beaucoup d'opportunités, je pense, on avait identifié. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Absolument, absolument, c'est très bon. Cette politique et l'aspect des guides dans les politiques, dans le cas où le cours est en présentiel, mais l'inscription est à distanciel. Donc, les inscripteurs devraient reconnaître ces barrières-là. Et c'est certains groupes qui ne sont pas considérés dans ces processus-là. L'autre chose, c'est que j'ai pensé avec l'exemple que vient de donner Michel, Michael. On parle quand, tout au long de la vie, l'éducation des adultes, de nous préparer pour les années de plus agi qui sont en direction. Et comment être, de connaître cet aspect numérique? Et donc, être plus préparé, être plus, si vous voulez, bien informé et astucieux, mais calé. Et peut-être, à l'âge 60, on devrait nous préparer de connaître ce savoir-faire, mais en même temps, la technologie change en perpétuité. Mais il faut préparer pour le futur, pour votre propre futur numérique, en même temps. Excellente point. Merci à les deux pour ça. Maintenant, je pense à une histoire qu'on vient d'écouter sur un projet d'évaluation de situation. On était impliqués en termes de vulnérabilité et inaudible. Des fois, on arrange des circonstances en pensant qu'on va faire ça en ligne, qu'on a un espace libre, que c'est facile pour tout le monde. Mais, par contre, on a écouté une histoire qui était vraiment difficile, émotionnelle. Quelqu'un qui était à l'extérieur de la bibliothèque d'avoir accès à le Wi-Fi et la police lui a approché pour demander « qu'est-ce que vous faites là, monsieur? » Une histoire captivante, si vous voulez, et palpitante. Donc, il y a des plus grands sujets problématiques, si vous voulez, en ce qui a été la sécurité, qui vient à mon esprit. Donc, on va aller de Claire et Gilles sur l'approche artistique de la santé. Excellent groupe. Le temps a vraiment évaporé vite, si vous voulez. Donc, écoute, on avait parlé, ce qui était vraiment clair à travers des conversations artistiques n'est pas vraiment familier à beaucoup de personnes, à la promotion de la santé et l'impact que ça pourrait avoir comme inutile. Et aussi, de donner un soutien à cette littératie de santé, donnant le fait que le côté approche artistique est vraiment une forme très puissante dans la communication et accessible, même en ligne, qu'on travaille surtout avec des personnes qui vivent avec la dimension. Et dans cette forme-là, c'est inutile, importante, et des fois, on ne donne pas assez d'attention. On devrait avoir plus d'empreintes sages, plus avec les artistes. C'est quoi le potentiel pour tout ça? Donc, avec la démence, basée sur une étude à Vancouver des aînés et une fourchette diverse, si vous voulez, des artistes et des différentes formes artistiques qui, maintenant, il y a plus de 15 ans, mais avec la pandémie, a poussé ce grand changement des groupes en présentiel et la créativité que l'artiste a amené, de le changer, comment on pourrait vraiment remplir les nécessités et les exigences de tous avec des formes en ligne. Maintenant, il y a de plus en plus de ça et la COVID a pensé à tous les artistes de vraiment prendre ce chemin. Laisse-moi ajouter une chose. Quand vous travaillez avec les artistiques, l'opportunité dans le secteur de santé de vraiment gagner la littératie en ce qui a trait aux aînés, surtout des aînés qui sont dans la culture qui n'impliquent pas les médias. Donc, on a trouvé ça véridique avec des groupes des aînés qui ont informé la communauté de la santé assez importante et de travailler aussi avec les aînés des Premières Nations ici au Canada. Mascoum et Squamish sur les territoires non cédés. Je pense que notre site web sera postulé ici bientôt dans le chat. Si vous voulez travailler avec le projet, vous êtes bienvenus. Merci à tous et à deux. Merci, Gilles, qui vient de dire. Et je pense de l'importance aussi d'engager directement avec la communauté. Et ça a été mentionné aussi de cet apprentissage tout au long de la vie, cette volet-là. Michael a dit d'apprendre l'apprentissage et de permettre aux personnes âgées de se faire informer aussi. Ce n'est pas juste nous qui serons informés. Donc, les deux côtés. Peggy en ce qui a trait à l'activité physique. Peggy Edwards. Merci beaucoup, Mme Edwards. On a eu un petit groupe, mais dynamique en même temps, qui représentait le domaine d'activité physique, recherche, université. On n'a pas eu su de temps. Quelle conversation extraordinaire? Malheureusement, pas assez de temps. Des points clés. Je pense que la chose principale qu'on vient de discuter, tout le monde est au courant, de ce déplacement d'activité physique pendant la pandémie, de présentiel à distanciel. Tout le monde est bien au courant de ça. Vraiment un shift qu'on appelle majeur, un déplacement majeur de muter, de changer de présentiel à distanciel. Par contre, on a eu une conversation, il y a des choses qui avaient des effets positifs et négatifs, de se muter de présentiel à distanciel. L'effet négatif, c'est de ne pas être en contact avec des personnes, d'êtres humaines et d'avoir cette interaction sociale devant nous. Ça, je ne peux pas vous dire assez de toutes les personnes qui ont dit, je ne veux juste jouer un peu de ping-pong ou du bowling. Et ce n'est pas la même chose de faire un exercice chez moi. En même temps, les programmes en ligne avaient beaucoup de succès en termes d'interaction sociale. Un, d'utiliser le même format qu'on avait utilisé aujourd'hui. Des personnes ont parlé l'un à l'autre, il y avait l'interaction, de connaître l'un et l'autre. Peut-être que ce n'était pas la même chose que mon présentiel, mais positif. Et aussi, activité physique, ils ont fait ça dans leur propre maison. Moi, je suis, je réside à Ottawa. Et même dans l'hiver, si votre centre de récréation était ouvert à cause de cette vergue-là, la tempête et les hivers canadiens avec tout la neige, je n'étais pas capable d'y arriver. Mais avec l'autre côté négatif, par contre, Laurie avait parlé, c'est un sujet d'inégalité. On voit aussi sur les programmes d'activité physique avec des personnes, avec des ressources. On ne voit pas les personnes, d'autres personnes. Surtout, inéquité, injustité, si vous voulez. Des excellents exemples, l'air gué dans la boîte de chat. On va le partager à travers du Canada, d'un côté du Canada à l'autre. On n'a pas vraiment eu le temps de parler en ce qui a trait les appareils numériques. Donc, toute cette affaire-là de Apple Watch, de compter votre pas, compter votre gable pattern de sommeil, ça, c'est vraiment une chose positive. C'est important aussi, oui, les appareils qui viennent mentionner, les applis, en ce qui a trait les compter votre pas et compter votre sommeil. Vraiment important qui vient avec. Doris, en ce qui a trait l'alimentation saine. Doris Gillis, s'il vous plaît. Un petit bref survol. Oui, on a eu quelque chose. Deux personnes, mais deux personnes du Nouvelle-Écosse. Une chose qui a profilé une conversation riche, mais pas assez de temps. Une chose qui a profilé, et on a reconnu que notre vie professionnelle réflecte aussi les trajectoires de la vie, c'est-à-dire de traiter avec les plus jeunes âges de stratification et les plus, les personnes, les personnes âgées dans cet âge de stratification. C'était vraiment intéressant comme lentil de regarder ça à travers de ça. Et on a parlé beaucoup en ce qui a trait l'équité, en particulier à Nouvelle-Écosse, où notre grande population de personnes âgées, les groupes, ont des difficultés à l'accès à l'Internet, accès à des opportunités d'apprentissage et des problèmes de vraiment développer leurs compétences numériques. On a fait une corrélation avec ça en termes de cette littératie et la négligence de comprendre, de regarder ça d'une perspective numérique. Et c'est vraiment étalé ensemble avec l'alimentation saine, excusez-moi, et les opportunités pour manger bien. et sont vraiment syntonisées et vraiment incorporées avec les plus grands systèmes. Les connexions et les compétences autochtones, ça veut dire quoi exactement cette culture numérique? Un sommaire très bref pour une conversation vraiment très riche. Même avec trois personnes, on n'en avait pas assez de temps. Ce que je viens de dire, ce que je viens de dire d'un traditionnel avec la sécurité alimentaire et cet assemblage à queue, si vous voulez, de raccorder ça, vous venez de mentionner le Dovetails, assemblée à queue d'aronde, si vous voulez, de faire concorder toutes les choses, est importante. De bien cadrer ça. Vous êtes en sourdine. Maintenant, on se quitterait Frank Grunberg en santé mentale. Merci pour notre groupe. Quel groupe dynamique vraiment élargi. Pas tout le monde a eu la chance, par exemple, de vraiment se pencher dedans et de donner leur… La première chose qu'on avait identifiée, c'était les barrières en ce qui a trait la santé mentale, d'avoir l'accès et des ressources en ce qui a trait la stigmateur. En précision, des communautés marginalisées, racisées et beaucoup de ceux qui sont des personnes âgées. L'autre chose qu'on avait identifiée, c'est la crainte d'un monde numérique, de ne pas être vraiment, de se sentir sain et sauf de l'utiliser. En disant ça, on avait trois ressources incroyables disponibles que notre participant a parlé d'eux dans le temps court qu'on avait. Il y avait plus, je pense, mais on n'avait pas parlé. Laisse-moi vous demander, celles et ceux qui ont parlé dans ce groupe de santé mentale, dans le temps qu'on avait été alloué, de larguer votre ressource dans le chat, le premier, et la question en ce qui a créé la démence et l'accès à l'information pour les familles, les personnes qui donnent des soins de santé, même des personnes qui sont diagnosées avec la démence. Donc, comment vous pouvez avoir l'information? Quelqu'un a parlé de l'Alzheimer Society du Canada, la Société d'Alzheimer du Canada. Et définitivement, il y a une richesse des outils que vous devriez vraiment aller le chercher. Pas tout le monde le connaît, pas tout le monde a accès, mais si c'est possible, il y a beaucoup là pour toutes les personnes qui sont affectées par la démence. Le deuxième exemple a été une femme qui avait parlé aussi de la société d'Alzheimer, mais basée sur un système culturel d'information qui est en train d'être développé. Il y a une reconnaissance dans la société d'Alzheimer pour la nécessité d'information dans différents formats, langues et aussi, et maintenant, ils sont en train de développer là, et il est là, il est disponible, et les personnes devraient le savoir comment qu'ils pourront avoir cet accès-là. pour des personnes qui n'ont pas même accès à Nord-Z, de vraiment se syntoniser dans ces réseaux, mais ils sont là, ils sont riches. Un troisième participant a parlé d'une programmation d'innovation pour des communautés sans-abri, qui sont beaucoup de celles-là, sont des personnes âgées, qui vivent à l'extérieur, et ont été donnés des cellulaires pendant la COVID. La seule chose qu'ils devraient faire, aller au magasin qu'on appelle 7-11, c'est un magasin qu'on appelle, un petit magasin alimentaire, un dépanneur qu'ils appellent ici au Québec. Ils ont encore leur propre appareil cellulaire, et certains d'eux, ils utilisent ça pour avoir accès à des ressources d'information, mais beaucoup n'ont pas senti s'insoffre d'utiliser l'appareil. Beaucoup d'eux, ils ont donné ça sans but lucratif, ou ils ont vendu ça. Donc, il y a des ressources qui existent. Comment contacter des personnes dans notre communauté? C'est des personnes qui ont parlé, les trois personnes ou les quatre, de s'il vous plaît, larguer leur information, comme ça toute l'information est disponible pour tous. On a l'information, on a les ressources, mais ils ne nous donnent pas forcément assez d'accès à ces personnes-là. Donc, ça, ça a été, on pourrait aller pour des heures et des heures et parler, mais on n'avait pas le temps. Voilà, le temps a vraiment passé vite, et beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de santé mentale. Oui, et peut-être, Fran Grunberg, vous pouvez envoyer ça à moi, et Inaudible, en ce qui est d'avoir peut-être une autre série de webinaires, peut-être on va arranger une autre. Maintenant, on va écouter de la groupe, la dernière groupe, si vous voulez. C'est la groupe numéro un, littératie en matière de santé. Est-ce que vous avez quelque chose à partager dans la discussion que vous avez eue auparavant? Laurie, s'il vous plaît. Irv, est-ce que vous voulez aller en avant? Non, non, allez-y, Laurie, allez-y. Oui, je pense qu'on a eu des conversions similaires autour, si vous voulez, des défis à l'accès. Soit, si ou non, les personnes pourraient avoir dans leurs mains de la technologie, un, en premier lieu, et sinon, deuxième lieu, si vous pouvez avoir l'accès à quelque chose qui est vraiment utile. L'autre chose qui a profilé pour moi, c'est l'idée que ce n'est pas que les personnes âgées ne veulent pas apprendre ou n'ont pas la capacité d'apprendre comment utiliser l'Internet ou avoir l'accès à l'information ou les appareils en soi. C'est le processus d'apprentissage et la structure qui est importante de s'aligner avec les nécessités culturelles des différences cognitives qui apparaissent naturellement avec l'âge et la stratification d'âge. Ce que j'ai compris de cette littératie de recherche, les composants instructionnels est important en ce qui est de l'empruntissage. Donc, l'autre chose, on cherche tout le système, en regardant tout le système, le système écosystème, la responsabilité n'incombe pas juste les personnes âgées. Ils sont responsables de développer, d'apprendre. Tout le système est responsable et de penser comment on va donner le soutien à tous les Canadiens, surtout uniquement les personnes âgées, les Canadiens et les personnes âgées dans les espaces numériques. Et on n'a même pas commencé d'adresser et de même adresser certains sujets qui étaient entamés aujourd'hui. À travers de cette sécurité d'alimentation saine et aussi des desserts d'alimentation, il y a aussi la cartographie, le mapping qu'on appelle. En termes, il y a des poches, si vous voulez, peut-être pas les meilleures, alimentation, mais il y a une relation, une corrélation avec des personnes marginalisées, qu'on trouve ça, cette corrélation-là, à travers de cette mapping, cette configuration de médicalisation. Et on pourrait faire mieux que ça. Oui, j'en conviens totalement. C'est une excellente manière de terminer notre conversation et aussi, malheureusement, vous avez parlé de personnes qui sont privées du droit aussi. Je pense, j'aimerais mentionner quelque chose. Monsieur Rootman, j'aimerais juste remercier Diane pour nous avoir aidés à travers de cette webinaire qui était excellente en soi et aussi de ce centre de collaboration national des Tétérimions de la santé qui a donné leur appui. Et un commentaire personnel de terminer, c'est comme une personne de 80 ans, une des meilleures choses de ma vie, ma femme est la première chose, c'est mon ordinateur. Donc, c'est une amie et c'est aussi une des pires choses dans ma vie car à chaque fois que j'essaie de rentrer de cette maudite, il dit, ordinateur ou à cet ordinateur affreux, si vous voulez, ou désagréable, les commentaires que je viens d'écouter voilà. Je rigole un peu parce que ça arrive à moi aussi, Irving. Je ne peux pas imaginer comment ça pourrait être difficile pour certaines personnes que nous sommes maintenant dans un monde numérique, mais de le faire fonctionner dans une manière qui pourrait être facile pour eux. Laisse-moi ajouter deux choses. On a eu un commentaire que je suis curieux s'il y a une réticence d'utiliser cette technologie numérique où les docteurs, avant, on faisait tout pour les docteurs. C'était un modèle médical et peut-être cette réticence vient de cette génération-là et des décennies, des décennies. Et c'est quelque chose à penser, d'arrivée d'ici et à penser dans le futur. Peut-être, il faut accroître les compétences définitivement et donner aussi le pouvoir dans les personnes, donner l'habilité, si vous voulez. Donc, aussi, il y a Sanders qui a gagné cette prix, si vous voulez, pour le livre qu'on avait mentionné avant. Donc, vous allez tomber, larguer votre adresse, si vous voulez. et aussi, remercie Irving, France, Doris, Peggy, Claire, Michel Cook, RP Hamillian, everyone, Jill Weaving, Jeanette Robertson, and everyone. On est plus forts maintenant qu'avant et plus en plus forts. Et oui, c'est une expérience. Écoute, sans ordinateur, on n'aurait pu jamais être en contact. Et même, dit M. Grunberg, M. Rootman, c'est une excellente utile de créer des relations, de construire des relations. M. Rootman dit en même temps, sans ordinateur, c'est impossible de contacter tous mes amis. Oui, définitivement, cet enregistrement sera disponible. Avec tout ça, merci à beaucoup à tous pour être venus. Votre attention, on va rester quelques minutes, on va avoir un compte rendu. Et merci beaucoup à tous et bon après-midi, 14h32, temps de l'Est au Canada. Merci. Merci.